16 délégués sont déjà tous à Yaoundé quasiment pour attendre l'heure exacte même pour désigner celui-là même qui pourra diriger le football camerounais, sortir le football camerounais de sa léthargie ou encore de son obscurantisme entre guillemets si on peut dire ainsi. Donc pour cette autre édition des cahiers des sports exclusivement nous allons parler de cette grande échéance qui va se jouer de l'autre côté de Yaoundé à l'hôtel Monfébé qui sera le nouveau locataire de la fédération camerounais de football à Tingalaba pour 4 ans. That is the question, je suis sur ce plateau avec mes panélistes pour qu'on essaye de débattre là-dessus. Le thème est le suivant mesdames et mesdemoiselles et messieurs, élection à la fédération camerounaise de football. Demain le match final, oui, demain le match final qui de Seydou Mboubonjoïa, Samuel Etoffis, Jules Denis Onana, Zachary Wanja sera président de la fédération camerounaise de football. Voilà donc le noyau dur de cette autre édition. Tout de suite, je vais vous présenter les panélistes avec qui nous allons partager ce micro central. Mais avant d'y arriver, je vais saluer la direction technique bien assurée par M. Joel Nidem. Alors je vais dire bonsoir également à M. Sukham qui nous a rejoint sur le plateau. Bien le bonsoir monsieur, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pour ma part, c'est la toute première fois que je vous reçois, bien que vous soyez un habitué de la maison, un habitué de ce plateau. Merci Chris Larabie. Merci Chris. Oui, oui. Je crois que c'est un plaisir de vous donner d'être à nouveau sur le plateau du cahier de sport de NGTV. Oui, oui. Ça fait vraiment belle lurette. Mais il faut qu'on ne revienne pas à ma personne. Voilà. Il faut qu'on vous adresse à NGC. Chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir partager ce que je reconnais avec les téléspectateurs et les panélistes ici. NGTV, je crois que je fais toujours un effort pour être là. Je crois également que ce soir, je serai à la hauteur du thème du jour. Vous savez que le football, c'est une passion pour presque tous les Camerounais. Si vous avez 25 millions de Camerounais, c'est que vous avez 24 millions d'entraîneurs. D'entraîneurs, 24 millions de joueurs, 24 millions de managers. C'est un sujet où chacun croit maîtriser le sujet football. Je crois qu'avec mes copains d'entraînement, je crois que nous pourrons être à la hauteur de les édifiés par rapport au thème du jour. Merci, M. Suken. Merci. On sera à la hauteur, Inch'Allah, à votre côté, voilà, extrême gauche. C'est un monsieur qu'on ne présente plus. On l'a déjà regardé au petit écran pour les habitus et les inconditionnels de ce programme. Ils vont, si c'était comme on dit, voilà, Dr. Niamsi qui est assis sur le plateau. Dr. Niamsi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Chris. Bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs. Ils sont auditeurs avant d'être téléspectateurs. Bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs de NG TV. Vous savez, c'est un plaisir de toujours se retrouver ici, accompagné aussi des grands frères comme Loko Suka, que j'apprécie beaucoup et que je respecte beaucoup. C'est un réel plaisir aussi d'édifier ceux-là qui nous regardent à la maison et à qui on dit un grand bonsoir. Bonsoir, on espère que le débat ne sera pas aussi houleux que d'habitude. Houleux dans le sens d'apporter des arguments. Des arguments constructifs. Mais pas dans le sens de dériver. On va transformer ça peut-être à une science des pugilaires verbales. Voilà, je connais bien le grand frère et puis j'espère que ça va bien se passer. Inch'Allah, ça va bien se passer. En attendant également le consultant permanent qui a été donc retenu dans les embouteillages, chers téléspectateurs, téléspectatrices, M. Hervé Fautouine, on doit ouvrir directement le bal en attendant qu'il vienne retrouver son siège. Donc, de toutes les façons, voici la première question que je m'en vais adresser à M. Soukham puisque nous parlons des élections. C'est une veillée d'âme pour certaines personnes parce qu'il y a plusieurs clans. Dans chaque clan, aujourd'hui, c'est une veillée d'âme. Alors, M. Soukham, la veillée d'âme ici voudrait que les choses se passent comment ? Bon, une veillée d'âme, je crois que les électeurs, c'est des gens à ses murs. Oui. Mais pendant la veillée d'âme, ce n'est pas le moment où, en principe, je pourrais dire que la période de campagne a été diapose parce que chacun qui va maintenant connaître le candidat, qui va apporter son choix. Bon, vous savez, dans le domaine de foot, c'est parfois très faiblé. Oui. Ceux-mêmes qui sont des candidats actuellement ne savent pas qui exactement est pour un, pour l'un ou pour l'autre. Ce qui fait que parfois, c'est la fosse, mais c'est dans la convivialité que tout ce beau monde-là pourront se regarder dans les yeux. Bon, mais toujours est-il dit que certains classiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours des effrémistes. Oui, oui. Certains effrémistes pourront être, vous voyez, parfois on parle de QG. Certains effrémistes seront dans leur QG. Dans leur QG. Oui, oui, ils seront dans leur QG. Ceux qui ne voudraient pas se dévoiler vont être indépendants. Mais toujours est-il dit qu'il y aura des QG. D'accord, il y en aura des QG où on va essayer de croiser les doigts à la faveur, voilà, de la personne dont on porte déjà dans le cœur. Alors, Dr. Niamsi, avec vous, de la plus simple des manières, j'aimerais que vous vous prononciez sur cette question dont je m'en vais vous prononcer. D'après vous, qui sera, voilà, gagnant de ce grand match ? Parce que c'est un match, on a joué les éliminatoires, on s'est affiliés, il y a eu tout un tas de castings. Maintenant, la finale, c'est dans quelques heures. D'après vous, qui va soulever le trophée ? Je ris parce que cette question, normalement, doit s'adresser aux consultants permanents. Parce que moi, vous le savez, vous les savez, vous les savez, vous êtes un observateur, vous êtes quand même natulé. En dehors d'être observateur, en dehors d'être analyste sportif, nous sommes en pleine élection. Et on sait, ou alors d'aucuns savent que j'appartiens à l'écurie de M. Seydou Moumojoua. Donc, maintenant, quand vous me demandez qui va gagner l'élection, évidemment... Donnez-moi directement votre penchant. Je vous dirais que, sans aucun doute, M. Seydou Moumojoua est parti pour encore être de nouveau président à la Fédération Camerounais de football. Mais, il faut dire une chose, c'est une élection. Et à une élection, on ne va pas toujours gagner. Même si vous avez une certaine confiance, il y a parfois des couacs. Et surtout qu'en football, je le rappelais tout à l'heure, pour si vous me permettez de saluer quand même, une dame qui nous regarde très, très proche. Elle est très proche de nous actuellement. Mme Tcholo, qui nous regarde à ce moment, je lui disais tout à l'heure, qu'une élection, c'est une élection. Et vous avez beau en football, pensez que l'élection en football est comme une élection populaire, mais il n'en est pas le même. D'accord. Bon, maintenant, je vais demander quels sont donc peut-être les arguments et les armes que peut-être ton candidat, Seydou Moumojoua, pourrait donner ou bien présenter à ses 16 délégués. Bon, vous savez, lorsqu'on parle de l'Afrique à foot, on ne regarde que ceux-là qui sont appelés à voter. Vous comprenez ? Les vrais armes que vous pouvez avoir, ce sont les délégués. Lorsque vous avez les délégués à votre opposition, vous avez toutes les armes. Et maintenant, ces délégués, on sait, ce sont des femmes qu'on est en train de draguer en ce moment, on cajole parce qu'on connaît bien l'enjeu qui existe dans cette affaire d'élection. Donc, la seule arme qu'un candidat peut avoir, ce n'est que de se couvrir des délégués. Comment se couvrir des délégués ? En commençant par les départementales, voilà. Après, les régionales. Parce que ce sont les régionales qui appellent à avoir un certain nombre de personnes acquises à votre cause. Voilà. Donc, vous avez gagné les régionales, maintenant, on arrive à la nationale. À la nationale, maintenant, il y a aussi certains qui peuvent être convaincus par le programme d'un autre candidat et qui vous lâchent. Donc, quand je dis acquis, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément pour vous. Non, je veux dire, ce sont des gens avec qui vous avez une certaine... Vous regardez dans le même schéma. Vous voyez un peu, donc c'est dans ce sens qu'on peut dire que vous avez quelques armes. Merci, Dr. Niamsi. Alors, M. Soukane, j'aimerais peut-être aussi vous reposer la même question. Parce que toujours est-il que vous rêvez, vous brûlez d'envie de voir à ce que, voilà, notre football de demain soit comme dans les années 60, 70, 80, 90 et tout, et tout, et tout. Donc, vous, si peut-être vous étiez délégué, vous porterez votre choix sur qui. Ou bien, même non loin d'être délégué, vous voyez que qui peut vraiment être vainqueur demain soit. Bon, d'emblée, je vous dirais que je ne suis pas délégué. Oui. Mais j'aurais été délégué si des choses se passaient dans les normes. Dans les normes, oui. Vous savez, moi, je fais partie de l'acubé 2009. Quand on part de l'âge de 2009, c'est nous autres. Mais par des moyens un peu orthodoxes, on s'est vus avec ce que l'ancien président, entre guillemets, est tombé à recours. Oui. A fabriquer, lancer les produits bananes un peu de partout. Pour que nous puissions être mis des côtés et mettre les personnes qui pouvaient nous soutenir. Vous savez, je dis tout simplement que c'est une maison et donc en diable de Dr. Niamsi, je crois que lui-même, il avait qualifié cette maison de panier à crape. Oui, oui. Ça, ça vient de Cédu-Boubou-Durard. Oui, oui. Et connaissant que c'est une maison où il a qualifié de nom de panier à crape, je crois qu'il s'est bien entouré avec l'air de beaucoup de personnes. Il s'est entouré avec l'air de beaucoup de personnes qui, vous savez, dans notre pays, ceux qui méritent... La méritocratie a cédé la place à la médiocrité. Non, je voudrais dire que ceux qui méritent dans notre pays, on n'aimerait pas qu'ils accèdent au poste souhaité. S'il faut s'en tenir au programme, parce qu'en principe, on devrait s'en tenir au programme que chaque candidat propose. Vraiment, s'il faut s'en tenir au programme, je crois qu'il n'y a pas deux. Le programme de Samuel peut nous faire rêver, sa carte de visite peut nous faire rêver de ce que nous pouvons avoir comme sponsoris et autres, comme ceux qui peuvent attirer dans notre pays et tout. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour la scène de raison, comme je vous disais tout à l'heure que... Bon, l'élection, c'est une élection comme vous l'avez dit tout à l'heure. Parce que celui qui avait imaginé ce que nous appelons l'isoloir... Il avait créé quelque chose de merveilleux. Quand je vois aujourd'hui certaines personnes, certains délégués faire des signatures... Moi, j'ai dit, si je suis candidat, que vous faites un CEC, vous êtes comme ça que vous voulez. Oui. Vous signez comme ça que vous voulez. Moi, je suis un policien. Je parle en concert, donc je vous dis, vous signez des CEC, vous n'avez pas comme ça que vous voulez. Donc, vous vous en tenez à la parole. Bon, dites-moi que oui. Tentez sur moi, je suis avec vous. Si vous restez, quand vous passez sur le passé, il faut avoir plus peur de ces personnes-là. C'est pourquoi j'ai dit que le verdict... Oui. ... pourra... Être fracassant. Non, 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 pas... Ça ne pourra pas être fracassant, mais j'ai dit qu'il faut se mettre bien. On va attendre le verdict. Il y aura beaucoup de surprises, alors. S'il faut s'aventurer... Moi, je dis que c'est la seule...